Rachida Dati fait tourner les serviettes, c'est nubuesque près de Brigitte et d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont entamé une visite d'État de trois jours, lundi 14 octobre. Suite à une invitation du président Emmanuel Macron, le roi et la reine de Belgique sont venus pour approfondir la relation bilatérale. Une occasion également pour la Belgique et la France de se pencher sur les liens culturels ainsi que les questions européennes. Lors du premier jour de cette visite d'État, une grande réception a été organisée à l'Élysée. Accueillir la Belgique, pour la France. C'est un peu célébrer une réunion de famille et une fête des voisins tout à la fois, avait débuté le discours d'Emmanuel Macron. Comme l'Ontre a porté nos confrères du Paris Match. De son côté, le roi Philippe a trinqué en premier. Dans cet esprit d'amitié, je vous invite, mesdames et messieurs, à lever vos verres à la santé du président et à Madame Macron. Selon nos confrères, les tables du dîner ont été nommées en référence au château des deux pays. Bien que l'ambiance ait été au rendez-vous, accompagnée par l'orchestre, c'est surtout la table Chambord qui a connu l'amusement. La table de Rachida Dati était la plus animée grâce aux histoires tordantes qu'elle racontait. D'ailleurs, la ministre de la Culture a même fait tourner les serviettes. Cela quand l'orchestre a joué l'envie de Johnny Hallyday. Et le taulier ne s'invite pas par hasard à la soirée puisque ce single fait partie des morceaux préférés du mari de Brigitte Macron. Les sources de nos confrères ont même affirmé que le président de la République ne se lassait jamais de l'écouter. Au moment des discours, Emmanuel Macron et le roi Philippe ont souligné l'amitié qu'il y avait entre nos deux États. Le général de Gaulle l'a magnifiquement célébré en ces lieux-mêmes, lors de la visite du roi Baudouin en 1961, a rappelé le monarque belge. D'ailleurs, même le football s'est invité à la réception. Après tout, le match entre la France et la Belgique se déroulait au même moment à Bruxelles. « Alors que nos équipes nationales de football s'affronteront, c'est dans le même esprit d'amitié et de fair-play que nous vibrerons, » poursuit Philippe. « Même si, bien sûr, je nourris secrètement l'espoir d'une victoire. Je dis secrètement car nos meilleurs joueurs ne jouent pas ce soir, » avait déclaré le roi Philippe. À la fin du dîner, le couple royal a quitté l'Élysée après un dernier tour de salle. Après tout, le prince Gabriel ne peut pas se coucher tard puisqu'il avait école le lendemain.